Dans une interview accordée au journal du dimanche, dans l'édition du 9 avril 2023, Laurent Ruquier, proche de Pierre Palmade, s'est exprimé sur la réaction de Muriel Robin à l'affaire. Un véritable drame. Vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade a provoqué un accident de voiture sur une route départementale de Seine-et-Marne. Il a percuté une voiture dont les trois passagers, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans, ont été grièvement blessés. Ils ont tous les trois été transportés d'urgence à l'hôpital, tout comme comme Pierre Palmade, alors entre la vie et la mort. Apprenant la nouvelle, Muriel Robin s'est précipitée à l'hôpital au chevet de son ami. Mais, quand elle a appris un peu plus tard que l'humoriste conduisait sous l'emprise de cocaïne, ce qui lui a valu d'être mis en examen pour blessure involontaire d'un conducteur sous l'emprise de stupéfiants, elle a finalement pris ses distances. Plus d'un mois après l'accident, lundi 20 mars, Muriel Robin qui avait jusque-là gardé le silence a finalement pris la parole. Alors qu'elle arrivait au Théâtre Édouard VII, à Paris, pour recevoir le prix du centenaire de Raymond de Vos, elle a été interrogée sur l'affaire Pierre Palmade par BFM TV. Et elle a déclaré avec sobriété, « Je pense essentiellement aux victimes qui sont à l'hôpital. J'espère que la justice fera ce qu'il faut pour les... Je ne peux même pas dire la phrase adoucir quoi que ce soit, ce qu'elles vivent ne peut pas être adouci. Je pense aux victimes, comme je l'ai dit. Elle n'a pas voulu s'étendre plus amplement, assurant qu'elle voulait garder le sourire qu'elle avait en arrivant et donc parler d'autre chose. Laurent Ruquier s'exprime à son tour sur l'affaire Pierre Palmade. Laurent Ruquier connaît bien Pierre Palmade, puisqu'il a été un membre des Grosses Têtes, et qu'il a joué dans ses pièces. Ainsi, alors qu'il accordait une interview au journal du dimanche, publiée dans l'édition du 9 avril 2023, il n'a pas échappé à une question sur l'affaire. Mais l'animateur, qui n'avait jamais évoqué directement l'accident jusque-là, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Il a trouvé que la réaction de Muriel Robin était la meilleure attitude à avoir. Pour ne pas être en porte-à-faux par rapport à quelqu'un qu'on connaît et par rapport aux victimes, la meilleure attitude est de se taire, comme l'a dit Muriel Robin, a-t-il déclaré. Il n'en dira donc pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501